Salut les gonzesses, c'est Nico aka MyNL Petit commentaire, vous voyez le gameplay là C'est du Forza 4, c'est pas le dernier Forza Horizon machin C'est pas celui-là, tout simplement je l'ai pas Et donc c'est du Forza 4 Vous allez voir au début là je vais un peu galérer parce qu'en fait ça fait très longtemps que j'ai pas joué à des jeux de simulation Donc voilà j'ai essayé un peu de tester, j'avais pris la Paganizonda J'ai essayé un peu de voir comment elle tenait le pavé et tout Et je dois dire que la première minute j'ai bien galéré à la prendre en main J'ai pris le premier tour que j'ai fait, j'ai pas cherché Et franchement le jeu il est pas mal, on va pas parler de ça mais bon je pose quand même un peu le décor Le jeu il est quand même pas mal, je trouve que j'avais jamais vraiment beaucoup joué je le dis honnêtement Mais le jeu est pas mal, les comportements sont très bien fait Ça part bien du cul en fait dans les virages Vous allez voir même à un moment je vais vous montrer dans la vue que moi j'avais en fait Je vais vous montrer les pneus qui se chauffent Et en fait vous verrez que les pneus arrière se chauffent plus que les pneus avant Parce que forcément ça c'est souvent dans les jeux de simulation Mais là c'est vraiment bien fait parce que la bagnole part du cul Il y aura quelques moments de drift aussi Enfin du drift entre guillemets Et voilà je vous laisse apprécier cette petite course Où des fois j'ai fait de la merde, des fois j'ai bien conduit, ça dépend Là je vous ai laissé cette vue là comme ça vous pouvez voir Je sais pas si vous voyez sur la droite en fait il y a une petite colonne avec vitesse, rapport et toutes ces caneries là Je jouais sans son et je joue en manuel en fait j'ai mis si vous voulez savoir J'ai mis comme quand je faisais sur Gran Turismo en fait Parce qu'il faut savoir que je jouais beaucoup à Gran Turismo, c'est une époque Et j'ai fait comme sur PS3 en fait j'ai mis pour accélérer et décélérer J'ai mis le joystick droit pour tourner gauche, droite J'ai mis le joystick d'en haut Pour passer une vitesse j'ai mis RB Donc ce qui correspond à R1 sur PS4 Et pour rétrograder j'ai mis LB Voilà donc je trouve que c'est beaucoup plus facile de jouer à un jeu de simulation comme ça Qu'avec les palettes arrière pour avancer, pour reculer Voilà c'est tout Bon bref, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui c'est YouTube et les changements de YouTube Depuis le début Donc il faut savoir que moi je suis sur YouTube depuis pas mal de temps Je pense que maintenant vous le savez J'ai vu tous les layouts YouTube Donc les différentes versions de YouTube évoluaient Et la communauté évoluaient aussi Et la première chose avec laquelle j'ai bien envie de commencer Et là C'est comment se faire connaître sur YouTube Les façons de se faire connaître sur YouTube Je veux dire dans le temps tu te faisais connaître parce que tu faisais des montages T'apportais du gameplay Call of Duty Donc je vais parler essentiellement de la communauté Call of Duty bien sûr Donc c'était des montages, des petits épisodes Il y avait les chaînes communautaires donc à savoir la plus connue d'entre toutes qui est Hazard Cinema Mais la première et la meilleure qui est pour moi légendaire C'est Top Notch Multimédia Il y avait PS3 Community Enfin bref il y avait 2, 3, 4 maximum Chaînes communautaires qui étaient très ciblées des joueurs Call of Duty Et il y avait aussi Visual Elevation qui arrivait par Toy Soldier au bout d'un moment Mais bon maintenant elle n'existe plus Enfin elle existe mais ils n'uploadent plus L'activité est nulle Alors qu'aujourd'hui pour se faire connaître Franchement c'est par les contacts Soit par les contacts Ou soit parce que tu fais des bons commentaires Et je vois peu de gens se faire connaître pour les montages A part si tu rentres dans une grosse team Et encore Je vois des darts Des darts Dans d'autres grandes teams Qui ne sont pas excessivement connus Tu vois juste le dart dans le Game of Thrones Et tu dis ah oui bon voilà c'est un dart Mais ceux qui sont essentiellement connus c'est surtout les optiques Les phases Voilà ce genre de personnes Ou alors ceux qui font Ceux qui sont tournés essentiellement Commentaries, découvertes, testeurs Voilà vous savez à qui je pense Je n'ai pas cité de nom Et voilà c'est un peu comme ça maintenant qu'on se fait connaître Soit avec des contacts Soit avec des commentaires Si on est très bon Si on a un bon débit Voilà quoi Alors qu'au début C'était par entraide Donc il faut savoir que les messages Vous savez les messages qu'on envoie directement sur les chaînes Au début voilà on l'envoyait à ses 50, 100 contacts On faisait un message groupé Et boum on l'envoyait Et puis on se tapait nos 100, 150 vues C'était bien Bah non ça c'est plus possible quoi Je veux dire avec les 170 millions Je dis un chiffre comme ça Qu'il y a sur Youtube Tu peux plus envoyer des messages comme ça Ils vont te dire mais espèce de connard Qu'est-ce que tu fais Toi t'es malade De quoi je vais te casser les deux Non non mais sérieux C'est plus possible quoi Il y avait les petits votes par 5 étoiles C'était pas des Pousse orange Fuchsia Pousse curly Non ça n'existe pas T'es malade toi Voilà ça c'est arrivé que après Avec les changements de layout Youtube Quand c'est passé de la petite boîte rectangulaire Où t'avais 10 vidéos dedans A la grande tour qu'on a maintenant Voilà quoi Sur la chaîne aussi Il y avait les commentaires sur les chaînes Qui te permettaient Voilà De laisser des petits messages A tes potes A des mecs que t'aimais Voilà des trucs comme ça Et pour tous les j'aime et tout Parce qu'aujourd'hui Faut pas croire Je donne un exemple tout bidon Diablo X9 Il va mettre un j'aime sur une vidéo Wouah C'est un raz-de-marée le truc Laisse tomber Et le mec il se prend Voilà les vues Alors que dans le temps Non Pourquoi ? Parce que L'activité en fait C'était les 5 dernières activités Du Youtubeur Apparaissait sur sa chaîne Uniquement Dans une petite boîte Et tout le monde En avait rien à foutre de ça Tu vois Donc voilà Et puis surtout Aujourd'hui les français C'est plus du tout L'entraide comme avant Maintenant c'est hate 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 C'est la compétition C'est Lui il est pas bien Il y a des clans sur Youtube Il faut pas se mentir Il y a Il y a le clan de celui-là Il y a la communauté de celui-là C'est plus comme avant quoi Et en parlant de hate et tout J'ai découvert un Youtuber là C'est Quoi il y a 2 jours peut-être Ou hier même je crois Je sais même pas C'est Kerry78 Et il passe des super messages Ce mec Il est adulte Il a un travail Il passe des super messages Faut aller le follow Il prend pas Il se prend pas la tête Il commente à sa façon Voilà quoi Et c'est un peu genre Un mec sage Bon je pense que des fois Il doit lâcher un mec Comme moc Tu vois Mais Voilà c'est un mec assez cool Et je vous invite à aller voir C'est ce commentaire Et si vous ne connaissez pas Bon voilà quoi Je veux dire moi je me tape 400 vues Et lui il a 50-60 000 abonnés Je crois Je ne veux pas l'aider Mais au cas où vous ne le connaissez pas J'aimerais bien que vous allez le voir De quoi parler d'autre Pour ces changements Pour ces changements Youtube Il y a aussi les bulletins Qui aident beaucoup Les bulletins Vous postez un bulletin Voilà Ceux qui n'ont pas coché La petite case De mettre Ne mettre que les vidéos Uploadées Dans la newsfeed Dans la page d'accueil Youtube Vous voyez aussi leurs bulletins Ou leurs activités Ce qui vous permet de voir Si le mec il met un bulletin Ouais va voir la vidéo de mon pote Hop tu la vois Vous voyez Donc C'est Voilà je veux dire aujourd'hui C'est plus facile Par rapport à ça Mais C'est Oui c'est que Ça a vraiment Bien changé quoi Je veux dire Avant vous ne voyez pas De jeux vidéo Dans la page mondiale Youtube C'était des vidéos Je ne sais pas Des musiques Ou des trucs comme ça En même temps Il n'y avait pas Il n'y avait pas Il n'y avait pas Tellement de monde Enfin Il n'y avait pas tellement de monde Si il y avait du monde Bien sûr Mais Niveau Call of Duty Niveau vidéo games Il n'y avait pas autant de monde Que maintenant Donc c'est sûr Qu'ils ont changé En fonction de Voilà Ça c'est un business C'est un business Et Il faut vivre avec son temps C'est clair Je dis ça comme si J'étais un daron Non mais voilà Je veux dire Les changements Il faut faire avec Et puis maintenant Si tu n'as pas de contact C'est un peu chaud De se faire connaître Voilà quoi Il y en a Leur but C'est de se faire connaître Moi je vous le dis honnêtement Si un jour Je me fais connaître Je veux dire Connaître Déjà c'est un super grand mot Je veux dire C'est Youtube Forcément ça me ferait plaisir Mais Je n'y pense même pas Voilà voilà Enfin bref Tout ça pour vous dire Que ça a bien changé La communauté Ne s'entraide plus Beaucoup Beaucoup A part Forcément si tu as des contacts Si Voilà Il te suffit d'un coup de pouce Pour lancer ta chaîne Youtube Alors qu'avant C'était du travail Du travail Du travail Je ne dis pas qu'aujourd'hui Ce n'est plus de travail Mais bon C'est plus pareil Puis Il y a aussi Dans la communauté Call of Duty Il y en a qui se sont Axés Multi 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 Jeux Par exemple Au début Diablo X9 C'était du Call of Duty Maintenant On est tous d'accord Pour dire que c'est du Multi-jeux WarTech aussi C'est du Call of Duty Bien sûr avant tout Mais il avait fait Quelques épisodes Sur d'autres jeux Il avait fait Je ne sais pas Enfin bref Et il y en a d'autres Comme Monsieur Levy12 Je prends des gens comme ça Parce que forcément C'est ce que Vous êtes le plus à même De connaître Lui il a créé Une deuxième chaîne Carrément Pour bien séparer Call of Duty Et le Multi-game Alors bon Ça ensuite C'est un choix Je veux dire Moi personnellement Je ne serai jamais ça Parce que j'estime Que sur ma chaîne Youtube Je plot ce que je veux Et si je me dis Je ne tape pas les vues Du nombre de mes abonnés C'est pas grave quoi Je veux dire Si les gens ils n'aiment pas Ils n'ont que pas regardé S'ils aiment bien Ils regardent C'est simple Voilà S'ils veulent que du Call of Duty Bon bah les vidéos Pas Call of Duty Ils les sautent et tout Mais ensuite C'est un choix Comme ça Au moins ils savent Pourquoi ils s'abonnent Et Voilà c'est tout quoi Je veux juste parler de ça Je ne sais pas pourquoi C'est un sujet Qui m'est venu Randomly Décis Motherfucker Et c'est tout Je pense que J'ai mon best of Qui doit arriver J'ai envoyé les clips A l'éditeur Je ne sais pas ce qu'il fout Bon je ne le presse pas Je n'ai pas envie De faire le mec Mais je lui ai demandé des nouvelles Et il ne m'en donne pas Ça m'inquiète un peu Donc je ne sais pas J'espère que ça va être La prochaine vidéo Que j'uploade Mais je promis rien On verra bien Enfin bref Il y aura du A l'E4 Il y aura du BO2 Plus du BO2 Que du BO2 Je pense Enfin Je ne sais pas environ En tout cas BO2 Je ne ferai pas de montage Je ferai peut-être des épisodes Ou Voilà du zombie Il sera comme ça Mais le killfeed Ça me saoule un peu Et Et voilà voilà Bah écoutez c'est tout Ça fait quand même déjà Plus de Presque 12 minutes Là Écoutez je vais vous dire Je vais vous dire en plus Merci de m'avoir écouté Et puis si vous avez quelque chose A me dire dans les commentaires Dites-le Des choses à suggérer Des choses que vous aimeriez Des petites remarques Des petites corrections Je ne sais pas Je dis n'importe quoi Mais si vous voulez me dire quelque chose En gros n'hésitez pas dans les commentaires Surtout que les commentaires C'est très intéressant je trouve Enfin J'aime bien avoir des commentaires Et voilà N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Fait comme tout le monde Voilà Je vais gérer On demande tous un pouce bleu Bah hop Pourquoi pas moi quoi Enfin bref Faites ce que vous voulez L'essentiel C'est que vous m'avez écouté Que je ne vous ai pas fait chier Et Bah je vous dis Sûrement à une prochaine Allez Tchuss Sous-titrage ST' 501